Il y a environ 15 ou 20 ans, le laboratoire informatique de l'école où je travaillais ressemblait à ça. Les laboratoires informatiques n'ont pas tellement changé depuis ce temps-là. Un ordinateur, une chaise, un étudiant. Ils viennent toujours avec les mêmes contraintes de coordonner le meilleur moment dans l'horaire pour aller au laboratoire, se rappeler de réserver le laboratoire et, bien sûr, espérer que tous les étudiants soient présents pour profiter de ce qui a été planifié pour eux. Maintenant, au lieu d'avoir à toujours à se fier à un seul local, nous avons les chariots d'ordinateurs qu'on peut rouler dans la classe quand on en a besoin. Bien sûr, il faut quand même le réserver et maintenant espérer qu'il a été rechargé depuis sa dernière utilisation. Et encore, il faut souhaiter que les étudiants seront prêts pour ça pendant l'heure qu'ils seront dans la classe. Finalement, nous avons seulement recréé le laboratoire informatique à l'intérieur de nos classes. Un ordinateur, une chaise, un étudiant. Mais dans un environnement encore moins confortable. Revenons au chariot d'ordinateur. Je travaillais à un certain moment avec un enseignant et ses étudiants. Au début de l'activité, l'enseignant a montré le chariot d'ordinateur dans le coin de la classe et a dit « Voici le chariot d'ordinateur. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller en chercher un. » Qu'est-ce qui est arrivé selon vous? Aucun étudiant ne s'est levé pour aller chercher un ordinateur. Alors l'enseignant a pensé qu'il n'en avait tout simplement pas besoin. Par contre, moi je pensais encore à ça un peu plus tard dans la journée. Et je me disais que je ne serais pas aller chercher un ordi présenté plutôt comme un genre de béquille si vous avez besoin d'aide, au lieu d'un outil important pour faire de la recherche. Alors même si l'équipement était dans la classe, il n'était pas réellement accessible. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de ça? L'environnement et l'intention importent beaucoup. On ne peut pas juste rouler un chariot dans la classe et espérer que les étudiants vont utiliser activement la technologie quand c'est nécessaire. Qu'attend-on de la part de nos étudiants? Principalement, ce n'est pas d'utiliser la technologie en soi. On veut qu'ils collaborent, qu'ils discutent, qu'ils créent, qu'ils cherchent. Alors comment organiser l'environnement avec une intention que tout ça se produise? Par exemple, pour la collaboration, et si les étudiants travaillant en petits groupes pouvaient utiliser la technologie quand ils le veulent vraiment, tout en utilisant des stylos et des marqueurs pour prendre des notes? Pour la discussion, regardons encore une classe avec des étudiants où il y a un étudiant par ordinateur. Sont-ils vraiment encouragés à collaborer et discuter dans un environnement comme ça? Que se passerait-il si on organisait l'espace avec un ordinateur pour quelques étudiants, pour qu'ils discutent d'une présentation qu'ils regarderaient tous ensemble? Si on veut que des étudiants soient créatifs, ça ne peut pas arriver si chacun est assis à son propre bureau devant son propre ordinateur un peu coincé. Avons-nous l'espace dans les classes pour que les étudiants s'installent au sol pour faire une expérience? Ou permettons aux étudiants de sortir de la classe pour enregistrer individuellement de la poésie, par exemple? Et pour la recherche, a-t-on des espaces dans nos classes qui encouragent ça? Alors c'est important, quand on se met à regarder nos environnements de classe et notre équipement, de se questionner sur nos intentions avant d'apporter le matériel. C'est à nous de s'assurer que l'équipement et l'environnement sont réellement accessibles pour l'apprentissage de nos étudiants. C'est à nous de s'assurer que l'équipement et l'équipement et l'équipement sont réellement accessibles pour l'équipement et l'équipement. Merci.